Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aïe 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 Non mais là j'ai trop crié Il faut que je me calme Il faut que je revienne dans mes émotions Il faut que je me calme Aujourd'hui cette soirée c'était une soirée exceptionnelle Il faut rester dans la fin de la vidéo Pour que je vous dise pourquoi la soirée était exceptionnelle Il faut que je vous dise quand même pourquoi Cette soirée était exceptionnelle pour moi Franchement là je suis content Je suis content parce qu'il y a des choses qui m'ont fait redevenir heureux Parce que bon voilà vous allez me dire Ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo Vous allez me dire oui c'est vrai que machin Je ne veux pas vous donner d'indice Mais pour ceux qui me connaissent Si vous regardez la fin de la vidéo vous allez comprendre Pourquoi je suis content quand même Parce qu'il y a quelque chose C'est pas que la France C'est que il y a d'autres choses qui m'ont fait une autre équipe Voilà je vais vous dire Je vais vous donner un indice Il y a une autre équipe qui m'a fait que je suis heureux quand même Je suis content quand même La France C'est un beau pays la France franchement Je suis content pour la France franchement Franchement déjà pour commencer la vidéo Oui les amis Je veux dire franchement C'est vrai que je suis hyper content pour la France Vous avez vu Benzema Il a marqué son but Il est rentré Lui il n'a pas y passer la nuit Vous avez vu que le match Il était ennuyant Ça commence à être ennuyant Et tout Il a mis eu ses chaussettes Tranquillement Il a dit bon On ne va pas y passer la nuit Didier Deschamps Il a dit je ne vais pas y passer la nuit Parce que là Ça ne bouge pas Les autres ils n'arrient pas Je dis bon Benzema Il était juste derrière Benzema Il regardait le match Et après il a dit bon Didier Deschamps Il a dit Benzema Tu vas rentrer Tu rentres Mets tes crampons Mets ton maillot Enlève ton chaise-jube Tu vas rentrer Oui oui tu vas rentrer Et il s'est dit Ah oui je ne sais pas Normal Il sait très bien qu'il va finir par jouer Et il va tout faire capoter Du coup Benzema Il met ses crampons Il s'échauffe Il s'active un peu Il va tout sur le stade Et après il y va Bon Et ça n'a même pas mis 20 minutes 30 minutes Je ne sais pas combien de minutes Il a rentré quelques temps après De page de batom Il enveloppe le ballon dans les cages Bien enveloppé Ça a été contré même Enveloppé Ya Benzema il a marqué Et du coup bon Voilà C'est ce qui était génial Fantastique Fantastique Et puis En fait ce qui était le top C'est que les deux gros Ils ont marqué Vous voyez Bappé Le TGV Je l'appelle le TGV Puisqu'il est un peu C'est à l'image de Thierry Il est comme Thierry Il va vite Il est vif Si vous vous rappelez De 98 Thierry il allait vite Il était vif Il courait vite Il a enveloppé le ballon Comme il a mis Bappé Du coup tu vois Thierry En plus c'était à la période Là où je commençais à me dire Bon C'est comment On ne va pas y passer la nuit Ça faisait déjà le mi-temps Il ne marque pas Oh mais marqué C'est pas une grosse équipe C'est la Finlande quand même Oh Quand même il faut jouer à fond Parce que Ce qu'ils voulaient la Finlande C'est des matchs nuls Dès qu'ils ont vu Dans le championnat Qui les autres En bas Ils ont marqué Et tout Parce qu'il y avait Un autre match Qui s'opposait Et du coup Ils ont commencé à s'activer Pour essayer de faire peur Les Français Mais ça n'est pas marché Parce qu'après Quand il y a des grands joueurs Comme Bappé Surtout Bappé Vous voyez Deux fois on ne le voit pas Et d'un seul coup Il court Il marque à tout moment Bappé c'est ça Tu le vois comme ça Tu le vois Tu ne sais pas Mais à tout moment Dans un certain temps Il est à fond Dans un seul coup Et il marque Et puis là Ce qui s'est passé C'est que Bappé Il est parti Il a bien enveloppé La tirerie Si vous avez vu le match Il a bien enveloppé Tu le vois Il court Il court Il court Il court Il toute sa puissance Après il regarde Le gardien Il enveloppe seulement A la tirerie Ça fait que ça C'est rentré Floc Comme j'ai fait dans la vidéo Non mais c'était Exceptionnel ce match Mais vraiment exceptionnel Puisque vraiment Bappé il a marqué Un origine Bon voilà Je vous ai donné Un indice Un origine Voilà Et puis du coup C'est un origine camerounais Bon Bappé il a marqué Et Benzema il a marqué L'ancien lyonnais Franchement C'est une bonne soirée Et pour finir la vidéo Bon je veux vous dire Pourquoi aussi Je suis tellement excité Et content Vous allez me dire Quand même Ouais 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 C'est plus que Évidemment Pourquoi je suis origine camerounais Bappé aussi C'est un origine C'est un camerounais C'est un origine camerounais Bien sûr Et puis Qui dit Cameroun Est-ce que le Cameroun Il qualifie pour la coupe du jeu En 2022 Au Qatar Les amis Au Qatar Et bien voilà Il y avait un gros match En ce moment Qui s'est imposé Entre le Cameroun Et la Côte d'Ivoire C'était le match Le plus difficile Pour les camerounais Puisque le match Sur le match passé Contre la Côte d'Ivoire C'est pas très bien passé Et là Il fallait que le Cameroun Gagne Et puis voilà Ils ont gagné 1-0 C'était très dur Et comme par hasard C'est un Lyon Qui a marqué Il sera à la coupe du monde Même s'il ne sort pas de la poule Ou quoi Au moins Il se qualifie Puisque la Côte d'Ivoire C'était quand même difficile Ce match Moi je regardais le match Je commençais à me poser des questions Je me suis dit Ouh là là C'était très très dur La Côte d'Ivoire C'est une équipe Qui est dure Par rapport au Cameroun C'est des grosses équipes Et du coup Ils ont gagné 1-0 Les 11 ans dans le table Comme on dit Ils ont gagné 1-0 Donc ils seront à la Coupe du Monde Comme toutes sortes de pays Comme vous avez vu Même la Dierie Qui a fait un match 1-2-2 Contre Burkina Faso Et voilà Tout ce que j'ai à vous dire C'est Voilà les Africains Les grands Africains du moment Sont là Puisque dans le Cameroun Il y a Toco et Gambi Il y a des grands joueurs Quand même des joueurs de qualité Bien sûr Qui sont à l'on appilionné Et puis la France Avec Bappé Benzema et tout Ils sont là C'était sûr Qu'ils allaient être là La France Et franchement Pour vous dire Franchement Je suis hyper content Que le Cameroun Soit à la Coupe du Monde Après moi C'est pas le but Que le Cameroun Sorte de la poule Et s'il sort pas de la poule C'est déjà le but D'y être en Coupe du Monde D'entendre Ah le Cameroun Va jouer contre tel C'est déjà exceptionnel C'est très très bien Donc voilà Moi je suis C'est ça qui m'excite Je suis hyper content Puisque voilà Evidemment Je mets Je mets le maillot De l'équipe de France Mais il y a aussi Il y a aussi Le Cameroun Quand même Je suis au régime camerounais Non ? Je suis au régime camerounais Donc il faut quand même Que je supporte Les violences endomptables Ils sont là Et voilà On est qualifié Pour la Coupe du Monde 2022 Au Qatar Bien sûr Mais voilà C'est la qualité Qui s'impose Quand on a des joueurs De qualité Comme Toko et Kambi Il faut quand même Dire que voilà Bon alors J'ai trop parlé Oui j'ai trop parlé Vous allez me dire J'ai trop parlé Ben je suis content Excusez-moi Je suis content On a peu On peut Un peu Je suis trop excité Je ne sais même plus Ce que je dis Tellement je suis excité On peut être content C'est tout Voilà Les Camerouns sont qualifiés Pour la Coupe du Monde Même si on ne va pas la gagner Au moins on serait dans les poules On va essayer de lutter Pour essayer de se qualifier Pour le deuxième tour Même peut-être On ne va pas être Dans notre poule Premier ou deuxième Mais au moins On serait dans la Coupe du Monde C'est tout C'est mon pause Voilà 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 pourquoi je suis content Vous allez me dire Je suis trop excité Je ne sais même plus Ce que je dis Mais je suis content Voilà Les Camerouns sont là Il y a des bonnes équipes Quand même Il y a le Cameroun Il y a la Dierry Quand même Que j'apprécie beaucoup Il y a beaucoup d'équipes Il y a la Tunisie Qui est qualifiée Normalement Il y a aussi Quelle équipe Encore africaine Il y a le Nigeria Que je pense Qu'ils sont qualifiés Oui ils sont qualifiés Il y a Bon il y a des équipes De bonne qualité Quand même Qui sont qualifiés Il y a l'Egypte aussi Qui est qualifiée Avec Mohamed Salah Bien sûr Mais bon Moi ce qui m'en pense C'est mes origines Voilà Alors on se retrouve Pour la prochaine vidéo Les amis Bientôt la nouvelle vidéo De Tacos Qui va arriver Bon Je fais cette vidéo Mais ça va venir A tout moment La nouvelle vidéo De Tacos Puisque vous avez vu La vidéo de Tacos Elle est merveilleuse C'est une belle nouvelle vidéo La dégustation Comme je vous ai dit Ça va commencer On commence bien l'année Enfin Je ne sais même plus Ce que je dis On finit bien l'année Du côté français Et même aussi Que camerounais Bien sûr Allez ça les amis J'ai trop parlé Non mais je suis trop content J'ai le droit d'être content C'est tout Et vous n'avez rien à dire J'ai le droit d'être content C'est tout Voilà bon Ah je suis content Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada